Salut à tous et bienvenue pour une autre vidéo. En Afrique du Sud, un groupe de personnes sous une bannière dénommée Opération Doudoula, qui veut dire repoussée en joulous et qui a pour but de refouler les ressortissants étrangers par force de l'Afrique du Sud, devient de plus en plus un danger de mort pour les immigrés africains vivant au pays de Nelson Mandela. Leur cible est uniquement dirigée contre les Africains noirs. Même la ministre sud-africain des Réalactions internationales a fait cette remarque. South Africa is an extremely xenophobic, a country with very negative attitudes, particularly toward black African people. And I think it's something we need to really get rid of in our country. We're creating a terrible image of black racists. Minister, you use a very interesting term there, black racists. I think I seem to remember some time ago where it was said that black people cannot be racist. Are you saying that there are black racists and particularly this grouping is practicing what would be termed black racism? My impression as I see it on the TV, the media, the electronic media generally, is that the target is black people. I haven't seen a target looking at other migrants in other categories and it tends to be the poorest black Africans that are a target. And I think this illustrates a discrimination. Mais le ministre de l'Intérieur sud-africain soutient ouvertement les actes xénophobes dans son pays. Quand il était ministre de la Santé, il avait dit que c'est à cause des étrangers que les hôpitaux sud-africains sont remplis. Quelques jours après cette déclaration, une femme enceinte de la République démocratique du Congo a accoussé dans un parc de voitures au centre de Johannesburg. Elle aurait été refoulée de trois hôpitaux en raison de son statut d'azune. La même situation se répète avec le même ministre. Cette interview date de la semaine dernière. Le pays est en train de se dérouler sous les nécessaires de l'éducation, de l'éducation, de l'éducation et de l'éducation de l'éducation, de l'éducation de l'éducation. Car des issues de migration. Quand je suis en santé, j'ai mentionné ce fact est fact, car nous avons des figures. J'étais en train de parler des figures. 70% des femmes qui délivrent dans le hospital de Musina sont des foreign nationaux. Selon les statistiques officielles, il y a environ 3,9 millions d'étrangers en Afrique du Sud. Un pays de près de 60 millions d'habitants, y compris les réfugiés politiques. En Afrique du Sud, il y a des Chinois dans le Parlement, la police et autres institutions gouvernementales sud-africaines. Mais vous savez quoi? Ces gens-là ne sont jamais attaqués par les noirs sud-africains qui sont généralement derrière les violences génophobes en Afrique du Sud. Selon Human Rights Watch, les étrangers sont fréquemment utilisés comme boucles émissaires dans un pays dont la société est l'une des plus inégalitaires au monde. Aujourd'hui, 12 millions d'Afrique du Sud-Africains sont employés et vous nous dites sur les borders ouvertes. Sud-Afrique est un pays sovereign. Nous devons faire attention de nos propres personnes. Si quelqu'un est looking pour une Afrique du Sud-Afrique, vous pouvez aller chercher quelque chose d'un autre, pas ici en Afrique du Sud-Afrique. Leave nous alone en Sud-Afrique. Nous avons nos propres problèmes à prendre attention. Avec un taux de sommage de 35%, la concurrence pour les emplois a suscité le ressentiment de certains jeunes sud-africains sans emploi. Historiquement, les manifestations génophobes se sont toujours transformées en violences en Afrique du Sud. Au moins 70 personnes ont été tuées dans des attaques contre des étrangers en 2008 et 7 autres ont été tuées dans des troubles similaires en 2015. En 2019, des foules armées ont attaqué des entreprises étrangères à Johannesburg. Selon le gouvernement, les affrontements qui ont suivi ont fait au moins 12 morts, dont 10 sud-africains. Le refrain est le même à chaque flambée de violences génophobes en Afrique du Sud. Les gens se plaignent que les Corée, Corée nous volent nos emplois. Pour ceux qui ne le savent pas, Corée-Corée est un mot raciste utilisé contre les immigrés africains vivant en Afrique du Sud. Un membre fondateur du congrès des syndicats sud-africains, Kosato, a déclaré que les arguments anti-immigrés ne tenaient pas. Même s'ils expirsaient tous les immigrés, notre niveau de criminalité ne baisserait pas, ni notre niveau de sommage a-t-il déclaré. Même son déclaré auprès de Pagamile Koubi, la porte-parole du syndicat national des métallurgistes d'Afrique du Sud, NUMSA. Merci d'avoir regardé cette vidéo. S'il vous plaît, partagez-la avec vos amis dans les groupes Facebook et WhatsApp. N'oubliez surtout pas de la liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune publication. A bientôt. Ciao.